Face à la presse, les membres du Barreau du Gabon par la voix de Maître Yenou Solange se sont exprimés. La communauté internationale célèbre ce jour 10 décembre l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui proclame les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain. La célébration des droits de l'homme, une occasion pour les hommes en tauge d'encourager les leurs dans l'application de la loi. Encouragement qui passe par la révisitation de certains articles du Code pénal. Considérant que l'État gabonais, très attaché aux valeurs énoncées dans la Déclaration universelle, a matérialisé sa volonté de respecter les principes y contenus en réaffirmant dans l'article 1er du préambule de la Constitution ce qui suit. La République gabonaise garantit, reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme qui lie obligatoirement les pouvoirs publics. Nul ne peut être gardé à vue, sous mandat de dépôt, s'il présente des garanties suffisantes de représentation. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables de représentation. Ayant pour mission de veiller au respect de l'État de droit et aux intérins de ceux qu'il défendent, les membres du barreau du Gabon rappellent que les faits cités plus haut sont exhaustifs et constituent un simple rappel des engagements de l'État à travers les différents textes adoptés et votés. Merci. Merci.